C'est un territoire plus grand que la France et la Belgique réunis avec ses plaines à perte de vue. Le Texas, le plus grand des états américains après l'Alaska, là où l'Ouest commence. Le pays des cowboys. Ce jour là, les vaches arrivent en ville direction Dallas Fort Worth. Aujourd'hui s'ouvre le stock show, le plus grand salon de l'agriculture des Etats-Unis. Vous allez passer un bon moment au stock show. On montre les plus beaux troupeaux et un sera grand champion. Des vaches et surtout 2000 chevaux et cavaliers au milieu des gratte-ciel pour cette parade d'ouverture. Pendant trois semaines de janvier, Dallas et Fort Worth, sa ville sœur, revivent le temps des diligences. On célèbre l'esprit pionnier de la conquête de l'Ouest depuis 120 ans. Mais pour la première fois, se sont glissés au milieu des cowboys, deux pieds tendres français. Laurent et Christine débarquaient au Texas il y a tout juste deux ans. Là, on est au cœur de l'Amérique profonde quand même. Là, c'est la vraie tradition américaine tout en ayant un côté festif. Moi, je trouve ça sympa de s'intégrer de cette façon là. C'est le baptême du feu pour ces deux passionnés de chevaux. Génial. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer aussi. Vous avez déjà eu des Français? À vrai dire, jamais. Mais je suis tellement contente d'avoir Laurent et Christine. Des cowboys français. J'adore. Et c'est parti pour les Frenchies dans cette parade sur les grandes avenues de Fort Worth. Parmi eux, nous croisons Rob, un jeune professeur de français venu avec sa fille et ses nouvelles bottes. Toute la vie se réunit ici. On y voit beaucoup de familles. Donc là, on voit vraiment que la culture des cowboys, ça existe vraiment. Fier de participer à une fête qui va s'étirer sur trois semaines de Far West. Le stock show de Fort Worth au cœur du Texas. La foire XXL du bétail américain sur 50 hectares. Chaque année, un million et demi de visiteurs sont attendus pour voir 30 000 têtes de bétail. C'est le rendez-vous de tous les éleveurs d'est en ouest, moutons, chèvres, mais surtout vaches, les reines du salon, aux côtés des plus beaux chevaux Quater Horse des Etats-Unis. Pour tous, le stock show est le lieu des plus grandes enchères où s'échangent des millions de dollars. Tout s'achète et tout se vend aussi dans 16 000 mètres carrés de shopping, des Santiago au fameux Stetson jusqu'aux ceintures de pistolets. Tenue correcte exigée avant de rejoindre l'arène des cowboys pour l'un des plus grands rodéos d'Amérique. Nous avons suivi Yvan Jane, le français qui rivalise avec les Américains. Il est de Marseille, France. Regardez le français. Durant trois semaines, les vibrations de l'Amérique profonde résonnent jusqu'à la skyline de Dallas. Le moment choisi par une autre française, Laura, pour pousser les portes de la country. Entre Gratteciel et Grand Ouest, plongée au cœur du rêve texan. Dans une banlieue qu'au sud de Dallas, les Frenchies de la parade, Laurent et Christine, savourent encore leur instant magique. Je ne sais pas si t'as vu, on est déjà sur Facebook. Elle avait pris des photos, Karine ? Quelques heures après la parade d'ouverture, les photos s'affichent sur les réseaux sociaux de leurs amis. Laurent, courti en immobilier, n'a pas hésité longtemps quand Christine a été mutée à Dallas dans un labo pharmaceutique. Trop heureux de vivre dans le pays du cheval. Un des avantages du Texas, et c'est une des raisons pour laquelle on est venu, c'est que c'est facile de monter un cheval. Il y a des chevaux partout. Ce soir, ils écrivent un nouveau chapitre de leur grande aventure de l'Ouest. Ils vont au premier rodéo de la foire. Direction Fort Worth, à trois quarts d'heure de Dallas. Ce sera rodéo à 19h30 précise pendant trois semaines. Laurent sera dans les tribunes avec Christine et quelques amis. C'est la 121e édition. Ce truc, c'est vraiment une légende. C'est où exactement ? Vous êtes en section D. Vous prenez à gauche en rentrant. C'est la vraie tradition américaine. La reine du Coliseum affiche complet 3000 spectateurs. Autant d'hommes que de femmes, des enfants et des parents, ou des ados. Tous prêts à communier autour du drapeau et de l'hymne national. Merci les filles pour le drapeau. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse le Texas. La promesse d'un show patriotique. Vous êtes prêts ? Deux heures de spectacle pour une ode au métier de cow-boy. Pour les meilleurs d'entre eux, l'occasion de montrer leur savoir-faire dans toutes les disciplines. L'agilité au lasso. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça c'est un truc de dingue. La capture des vachettes à la force des bras. La vachette elle fait bien ses 200 kilos quand même. Ça c'est de l'équitation de travail. C'est pas pour rigoler qu'ils font ça. C'est pour effectivement pouvoir attraper et marquer les beaux. Et pourtant des femmes cow-girls, il y en a aussi pour les courses de vitesse. entre les tonneaux. Le bowel racing. Puis s'enchaînent les courses d'attelage. Et les séquences sourire avec les enfants poursuivant des vachettes. Le rodéo peut se pratiquer dès l'âge de 5 ans au Texas. Mais le moment phare est le bareback riding. La montée accrue d'un cheval dressé pour ruer. Objectif tenir huit secondes minimum pour marquer des points. Sous l'oeil des trois juges dans l'arène. Au bout, c'est mud or money. L'argent ou la poussière. Voir ses rêves aboutir. Ou les voir s'envoler. 1200 cowboys vont concourir sur trois semaines pour tenter de se qualifier pour la finale. Devant un public qui répondra présent tous les soirs. Vous voyez, il y a une super ambiance. C'est très bon enfant. Personne ne se prend au sérieux. Et c'est sympa parce que c'est le cœur du Texas. Le cœur de l'Etat aux 250 000 ranches. À 200 kilomètres nord de Dallas, le jour se lève à peine sur l'un des plus grands ranches du Texas. Le jour le plus long pour les cowboys du W4. Aujourd'hui, ils vont conduire leurs dix meilleures vaches au stock show. Le W4. 5 000 hectares de prairies pour 750 vaches réparties par petits groupes. Des airs forts de marrons à tête blanche, l'une des plus anciennes races à viande de l'Amérique. Et depuis toujours gardées en plein air par les cowboys sous les ordres de Jeff Chaffin. Et donc dans ce pré, vous allez chercher les vaches, les regrouper et les conduire vers les enclos à l'entrée. On va procéder à la sélection pour la vente. Allez, c'est parti. Merci. Oui, monsieur. Merci, messieurs. Comme au temps du Western, c'est à cheval que l'on travaille sur des milliers d'hectares. Impossible de les rassembler à pied comme en France. Comme Matt, tous les employés du W4 sont nés dans la région. Et ici, selon le dicton local, soit on est cowboys, soit on rêve de l'être. On s'occupe de 750 vaches. Mais en comptant veaux et taureaux, ça fait à peu près 2000 têtes de bétail au total. C'est grand, hein ? Pour nous, les cowboys, c'est un beau terrain de jeu. Peu de gens peuvent jouer sur 5000 hectares. Pour nous, c'est un style de vie. La culture Western, un héritage. Mais c'est aussi un business. Au Stock Show, c'est sur un groupe de 10 vaches que le meilleur ranch de race Airford sera désigné. Les heureux élus, les voici. Catégorie reproductrice. On les a sélectionnées car elles ont la même taille, la même couleur. Elles se ressemblent vraiment. Un acheteur doit en un coup d'oeil se dire, waouh, c'est la même vache partout dans l'enclos. Il engage la réputation du cheptel et surtout le chiffre d'affaires du ranch de près de 2 millions d'euros. Ces vaches sont le fer de lance pour la saison. C'est de loin les 10 meilleures vaches qu'on ait jamais eues. Alors nos attentes sont très grandes. Cette année, si on est assez chanceux et qu'on est sacré grand champion des enchères, on vendra beaucoup plus, c'est sûr, sur toute l'année. 10 à 25% de plus à peu près. Et vous, vous avez déjà été numéro 1 ? Oui, mais ça commence à remonter. Alors on a faim. C'est avec ces 10 là qu'ils espèrent rouler vers la victoire. Direction la grande ville et son stock show. Une épreuve pour Césaire Ford qui n'ont connu que le plein air. Comme les autres concurrentes, elles vont découvrir pour la première fois les gratte-ciel de Fort Worth. Pendant ces 3 semaines de stock show, toutes les écoles de la ville s'inspirent du Far West. A l'école Country Day, ce sont les maternelles qui ouvrent cette période spéciale de la foire XXL. Est-ce que vous êtes prêts ? Dernière répétition, ils vont présenter leur show de rodéo devant les parents. Sous la supervision de Rob, notre professeur, aussi enjoué que lorsque nous l'avions rencontré lors de la parade d'ouverture. C'est la grande fête que leurs parents ont des ranches, donc ils grandissent dans cette culture de ranches. C'est le patrimoine du western. On voit ça tous les jours ici à Fort Worth et surtout pendant la période du stock show. Le spectacle va avoir lieu dans l'atrium de l'école. Sous les yeux des plus grands, le rodéo rapproche toutes les générations. Alors en coulisses, on se prend déjà à rêver. Nous, les filles de la classe, on aimerait bien faire le lasso. Mais pas seulement nous. Moi, j'aimerais bien faire du bare back riding rodeo. Pendant une heure, la culture texane s'exprime dans les rires. Rodéo, taureau ou lasso. Ils n'ont que 5 ans, mais ils connaissent tout le savoir faire cow-boy. Ça réunit toute l'école et puis des plus petits aux plus vieux ici. Donc, et aussi quelques signaux là, ils ont fait cela il y a 12 ans. C'est vraiment magique. C'est juste comme le rodéo, le vrai en fait. Vous l'avez déjà fait plus jeune ? Oui, on a tous fait ça ici. Moi, je faisais du bronco rodéo. Et vous allez au stock show aussi ? Oui, bien sûr, tous les ans. Moi aussi. C'est comme ça quand on est né là où l'Ouest commence. À la fin du spectacle, les plus petits se voient tous un jour dans l'arène du Coliseum. T'as été super, je suis tellement fier de toi. Au Texas, un Français a lui déjà réalisé ce rêve. Il est né près de Marseille, un père cascadeur équestre. Mais lui a toujours voulu faire du rodéo. À 16 ans, il quitte la France pour le Texas, devenu son point d'ancrage pour lui et sa petite famille. Depuis, il s'entraîne tous les jours sur ce cheval mécanique dans son garage de Glen Rose. Yvan Jane fait aujourd'hui partie des 10 meilleurs professionnels de rodéo. Ça, c'est une poignée de barbaque. C'est la seule chose dont tu peux te retenir sur le cheval. Tu n'as pas le droit de toucher avec ta main libre, donc tu as une main en l'air. Il faut que tu tiennes 8 secondes et c'est ton seul point de contact avec le cheval qui est légal. Et après, il faut tout donner. Ok. Les mêmes gestes, tout en réflexes. C'est ça. C'est-à-dire que le moment où ton cheval sort de la chute, tu as comme une explosion de couleurs dans ta tête. C'est l'adrénaline, en fait, qui monte d'un coup. Et c'est tes muscles qui réagissent. Et tu perds un petit peu la tête, on va dire. Tu vois des couleurs et c'est ton corps qui va naturellement prendre le relais de ta tête. Un corps d'athlète de haut niveau, programmé pour maîtriser la puissance des chevaux. Un peu plus de 100 kilos. Demain, le tournoi de Fort Worth est le plus dur de la saison. Avec trois chevaux à dompter. On doit monter trois fois dans la même journée. C'est très rare. Moi, ce sera la seule fois de l'année sans doute où je monterai trois fois dans la même journée. C'est une difficulté supplémentaire ? Ouais, c'est très dur sur le corps. Une fois, tous les 24 heures, ça va encore. Deux fois, c'est assez dur. Trois fois, une fois par an, ça suffit. Yvan Jane l'a déjà gagné à deux reprises. La dernière fois il y a dix ans. Un titre décroché parmi des dizaines d'autres. Les quelques selles que j'ai gagnées ces dernières années. Ces selles sont ses trophées. Celui qui lui tient le plus à cœur est bien caché en dessous des autres. Le premier qui lui a permis une vie de cow-boy en Amérique. Première selles que j'ai gagnées ici. C'était champion du Texas en barbac à 18 ans. Et c'est ce qui m'a permis de récupérer des bourses pour faire mes études ici dans une équipe universitaire. Après ce titre, il n'est plus jamais reparti des Etats-Unis. Aujourd'hui à 35 ans, il fait partie des plus anciens sur le circuit. Mes années universitaires, j'avais 18 ans. C'était à l'époque mon époque préférée. Tous les gars sur la photo, il n'y en a plus aucun qui est sur le circuit. Je suis l'année dernière de ma génération. C'est une fierté d'avoir percé aussi. Je sais que c'était le rêve de nous tous. Et aujourd'hui, son plus grand défi serait de continuer à damer le pion à la nouvelle génération en remportant de nouveau le rodéo de Fort Worth. A 150 kilomètres de là, la nuit est maintenant tombée sur Dallas. Dans la grande ville texane, d'autres se prennent à rêver à tous les possibles. Par petites touches, Laura, une jeune française, a elle aussi pris la direction de l'Ouest pour assouvir sa passion, la musique. Bon, ça a l'air bon. Cela sonne juste, guitare accordée. Je vais jouer dans un club. En général, j'ai toujours un petit peu la pression, mais c'est un bon moment décontracté. Elle se prépare à jouer comme tous les mardis soirs dans un petit club. Laura n'est pas chanteuse professionnelle, mais prof de maths, voyageuse. De l'Europe à l'Afrique, elle promène sa guitare depuis 20 ans, son passeport pour s'intégrer là où elle se pose. Elle est arrivée à Dallas il y a cinq mois avec forcément des morceaux country. Je pense que jouer de la country à Dallas surtout, c'est quand même assez important parce que les gens voient qu'on adopte un petit peu leur culture et je pense que du coup, ils vous adoptent plus facilement. Donc la country, je pense que voilà, il fallait absolument que j'intègre quelques morceaux dans mon répertoire. L'adaptation par la discrétion. Et pourtant, on la remarque de loin dans le quartier avec sa petite voiture qui ne fait pas très couleur locale. Qui n'est pas très pratique non plus pour ranger ne serait ce qu'une simple guitare. C'est des voitures américaines. Ah non, d'ailleurs, il y a un beau contraste avec celle qui est derrière. Je ne t'avais pas reconnu. Je t'aurais bien aidé, mais merci d'être venu. C'est sympa de te voir. Moi, je t'avais vu, mais tu avais l'air occupé. Un petit cercle d'amis qui, après cinq mois, donne le cran de rivaliser avec les guitare héros américains. Elle n'a pas la même technique. Mais la période du stock show offre une ouverture pour quelques chansons folk. Ici, c'est une salle pour des open mic, des sessions de micro ouverts en français. Pas de cachet à la clé, pas d'audition. Il suffit d'écrire son nom. En fait, Laura va avoir à peine le temps de s'installer. Bienvenue à tous. Applaudissements pour Laura Morgan. Visiblement, sa voix fait mouche. Avec la country. Même les plus costauds du pub sont sous le charme. Elle chante vraiment bien du coeur, de l'âme. Elle a une très belle voix. Elle vient juste d'arriver. C'est génial. C'est la deuxième fois que je l'entends jouer. Quand vous l'écoutez, vous ne pensez pas qu'elle est française. Sur une petite demi-heure de sept, elle va enchaîner les classiques de la country. Ou de la pop. Ou de la pop. Elle s'est promis de partir à la quête d'audition avec sa guitare à la main, avec l'espoir cette fois de décrocher des cachets. Eux espèrent même décrocher le pactole. Dès aujourd'hui, les ranchers du W4 et leurs filles à cornes arrivent enfin au stock show. Et voilà, on est arrivés. J'ai m'assuré que l'enclos est prêt. Elles n'ont que quelques minutes pour se remettre du voyage. Et c'est déjà l'heure de se faire belle avant la vente aux enchères. Car toutes vont passer par la loge maquillage une par une. Un coup de peigne pour donner du volume. Avant un coup de tondeuse taillée au millimètre. On voit que rien ne trouble la vision de l'ossature. Large, épaisse, il faut voir tous les muscles. Musclé, mais aussi coquette. La mode cette année semble la crête. Et pour finir, un léger brushing. Et un peu de lac pour la mise en pli. Mesdames sont belles. Au premier regard. Prêtes à séduire le public. C'est le grand week-end. 100 000 personnes attendues. On y vient en famille. Tenue texane exigée. Au pays des cowboys. On peut même venir à cheval. Ça, c'est le bon côté de vivre au Texas. On prend son cheval et on se fait une belle balade. La visite peut durer la journée. Et il y a de quoi tenir un siège. Le parfum Tex-Mex flotte sur le Stock Show. La proximité avec le Mexique se voit dans ses walks de 2 mètres de large. Ce sont les plus fameux cowboys burritos du monde. Patates, viandes d'un loyau, fromage, le plat du Texas. Patates et viandes. Rien qu'ici, dans ses walks, plus d'une tonne de viande et le double de pommes de terre vont cuire durant le salon. C'est une science. Faut jamais s'arrêter. On vend 1000 burritos par jour, de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Le business est bon. C'est bon d'être au Texas. À 10 euros le burrito, la recette est bonne. Au moins 10 000 euros la journée. Sans compter les corn dogs, les nachos et les boissons. Deux cowboys, s'il vous plaît. Et des restaurants comme ça, sur le pouce, il y en a une quinzaine. Ce week-end, ils vont tous faire le plein. Car c'est le grand rendez-vous des ventes de bétail. Une vingtaine au programme. Chacun dans sa catégorie. Selon les races de vaches, bien sûr. Mais aussi d'autres espèces. Des chèvres et des moutons. Des lapins. Ils pèsent environ 8 kilos. Ou des chevaux. 30 000 têtes à poil en exposition. Comme un prélude avant le grand show du rodéo et des phases finales de la compétition. C'est le lancement de la nouvelle saison pour le cowboy rider Yvonne Jane. Pour le rodéo de Fort Worth, sa femme Christy et sa fille Sienna font route avec lui. Le stock show et le grand tournoi de l'hiver. Fort Worth, ça fait partie des deux rodéos qui lancent la nouvelle saison avec Denver. Et c'est bien de récupérer un peu de points sur ce rodéo. Ce qui permet de s'établir dans le top 15 pour l'année. Et qui permet aussi de décrocher l'équivalent de 10 000 euros en cas de victoire. Alors la pression est là. Et la présence de sa femme Christy n'est pas un hasard. Faut essayer de le maintenir calme, mais il est souvent dans son monde. Si au premier cheval ça se passe mal, faut vite lui remonter le moral. Ne pas gamberger, c'est tout ce que je peux faire pour l'aider. Dans son monde, pas besoin de laisser passer. Yvan Jane est connu dans tous les rodéos. Je passe par derrière ? Aujourd'hui, il va monter 3 chevaux dans la même journée. Seuls les meilleurs cavaliers en sont capables. Le Frenchy est entré dans ce cercle restreint. Composé essentiellement d'américains. Tous venus d'états ruraux comme l'Oklahoma, le Wisconsin ou le Texas. Tous prêts à souffrir dans cette arène. Je me souviens exactement. Les deux plus grosses victoires de ma carrière sont été dans cette arène. Yvan est venu reconnaître les chevaux. Ils sont tirés au sort. Leur comportement compte pour moitié dans la note finale de chaque concurrent. La première manche est dans une heure. Quand la cavalerie sonne la pelle, Yvan et ses rivaux ont dans la tête les 8 secondes et les 80 points à marquer pour se qualifier pour la finale. A sa gauche, le premier concurrent va mettre la barre haute d'entrée. Secoué mais maîtrisant un cheval dynamique, tout en ruade, balançant ses pattes arrière violemment. Il récolte 87,5 points sur 100. Yvan Jane est le prochain, déjà sous pression. Il a déjà gagné deux fois ici. Il est de Marseille, France. Regardez le français. Contrairement au précédent, le cheval saute sans envoyer ses pattes en arrière. Cela va pénaliser le français. Après la monte, la Marseillaise raisonne. Il fait partie des chouchous au Texas. Mais pour les juges, le cheval a manqué de dynamisme. 72 points pour Yvan Jane. 72 points seulement. Une déception. Bonjour Yvan. Comment est-ce que vous avez fait ? Un jeune cheval qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et... J'ai entraîné avec les points. La bonne chose, c'est que j'ai encore deux chevaux sur ce rodéo. Ça me donne une chance de me rattraper. Il faudra toute la tendresse de sa fille, Sienna, pour éviter de gamberger. D'ici la deuxième manche. Retour près des halls des animaux. Les enchères vont bientôt commencer. Les premières vaches sont sur le podium de défilé. Regardez la qualité de ce troupeau. Ça, c'est une chose importante pour moi. Sur trois semaines, 2000 têtes de bétail sont présentées. La salle est pleine, avec des acheteurs venant de tous les pays du continent américain. Mais pas seulement. Au Texas, on vient à ces enchères comme au spectacle. Et voilà pourquoi. Dès les premiers coups de marteau, les chiffres s'envolent. Rythmés par le commissaire priseur le plus rapide de l'Ouest. Une moyenne de deux minutes par vente. 2 500, c'est ça ? Yes ! À la mi-temps, le commissaire priseur n'est pas peu fier du montant de ce début d'enchères. Ah, le montant ? Pour l'instant, 300 000 dollars. C'est pas mal pour une heure, non ? En coulisses, c'est bientôt le tour du W4 de Jeff et Matt et de leur vache Air Ford. Je suis de plus en plus anxieux. J'arrête pas de taper avec mon bâton. C'est mon tic nerveux. Messieurs, c'est à vous. On est les prochains. Vous ouvrez la barrière et on suit. Allez, faut y aller. C'est maintenant que ça se joue. Un an qu'il les prépare. Les vaches aussi sont stressées, jouant du sabot. Dans une minute, l'enchère qui sera fixée sera l'étalon pour le reste de la saison du W4. Depuis 120 ans, le salon de Fort Worth est la référence. Et c'est parti. L'espoir de Jeff est d'être le ranch qui va vendre au plus haut. 27, c'est ça ? 2700, personne ne renchérit. A juger, 2700 par terre. Le W4 empoche 27 000 dollars. La satisfaction se lie sur le visage du manager. Record de la vente des Vacher Ford. C'est du bon travail. Et alors, vous êtes plutôt content ? Ouais, ça va. Mais ça aurait pu être mieux. L'an dernier, on les avait vendus 3 200 dollars. Mais le marché de la viande est à la baisse. Aujourd'hui, on décroche quand même la meilleure vente, je crois. On laisse notre bétail et on repart avec les dollars. L'acheteur a déjà quitté la salle. Pressé de rejoindre son nouveau troupeau. Il est texan. Hey, salut Franck. Comment ça va ? Alors, c'est fait ? Bravo. Ouais, merci. Désolé pour le malentendu. Vous aviez l'air un peu pressé. Ouais, il attendait là-bas au coin. Tout le monde se connaît. L'acheteur, un petit propriétaire, était déjà venu au ranch en repérage. Ces vaches seront les reproductrices pour son nouveau troupeau. On a pu comparer avec les autres. Je les aime bien. C'est un bon élevage. On commence notre affaire, vous savez. Avec des bêtes comme ça, ça va nous aider. C'est un bon élevage. Être le numéro un de la vente, c'est aussi la meilleure publicité pour Jeff Chaffin. Déjà sollicité pour ouvrir de nouveaux marchés. Nous aimerions acheter et les rapporter au Mexique. La question est de savoir si vous vous occupez de tous les papiers. Ah oui, bien sûr. On s'en charge. On peut s'occuper de tout. Pendant ce temps, à l'autre bout du stock show, les visiteurs sont loin de se douter des enjeux des éleveurs. Tu voudras te mettre au rodéo. Et pour acheter le lasso que tu vas... J'ai commencé en début de semaine, mais c'était pas prévu. Pour Laurent et Christine, c'est l'heure du shopping. Nos cavaliers passionnés viennent d'arriver et déjà un peu perdus pour trouver le hall des articles de l'univers du cheval. Le Emon Carter, je pense que c'est celui-là. C'est gigantesque, donc faut pas se tromper. Chaque bâtiment fait probablement entre 1 et 2 hectares. couverts et il y en a entre 15 et 20 des bâtiments. Donc il y a un peu de place. Chaque hall de shopping est aussi grand qu'un terrain de foot. Ici, on y trouve tous les accessoires du cavalier texan. Des selles, des chapeaux, les fameuses tetsons faits main à 300 dollars pièce en moyenne. Des ceintures aussi et même des éperons. Tout pour l'équitation de travail ou seulement pour la para. On est bien au coeur du Texas et avec l'influence mexicaine où il faut faire un peu de bruit, quoi. Laurent préfère encore les mocassins, mais pas de doute. Ici, les cowboys font la loi. Là, vous êtes bien quand même au Texas parce qu'on vous vend des holsters. C'est du beau travail de cuir. Si vous voulez jouer aux cowboys avec en plus l'arme, c'est là qu'il faut venir. Avec les vendeurs hors pair du salon, Laurent se prendrait vite au jeu. Partout, vous pouvez avoir le pistolet très visible. Regardez, si vous voulez, vous l'essayez. Mais moi, j'ai pas d'armes. Non, mais il faut essayer. Et voilà, maintenant, c'est un cowboys texan. Donc voilà, ce que m'expliquait le vendeur, c'est qu'effectivement au Texas, depuis que la loi a passé, on peut avoir un open gun. Open par rapport à concealed, qui veut dire caché, quoi. Et lui, il est armé aussi. Comment a été votée la loi ? La loi vient de passer, oui. Et combien vous en vendez maintenant ? Hier, on en a vendu 20. Oh là ! Tout le monde veut avoir une arme visible maintenant. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Pour Laurent, ce ne sera pas pour tout de suite. De son côté, son épouse Christine semble, elle, s'intéresser au Santiago. Là, je pense que ça passe, elles sont pas mal. 2 ans qu'elle habite à Dallas. Est-ce que vous avez des tailles européennes ? Mais elle n'a jamais craqué. Cette fois, peut-être, est-ce l'ambiance du stock show ? À moins que Christine ne commence à être gagnée par la culture texane. C'est assez confortable, oui. Et en fait, au bureau, il y a pas mal de gens le vendredi qui se baladent en bottes comme ça. Vous venez d'où ? France. Apparemment, essayer, c'est adopter. C'est parti. J'ai mis 2 ans pour me décider. Ici, on peut les porter, c'est plus difficile ailleurs. Pour le vendeur, c'est une nouvelle nationalité à inscrire à son tableau de chasse du stock show. 129 dollars, 89. Ici, on a des gens qui viennent de tous les pays, partout dans le monde, d'Australie, d'Europe. Et c'est ma première française. En moyenne, chaque visiteur dépense 60 dollars. Sur 3 semaines, c'est un jackpot de 100 millions de dollars pour l'ensemble des magasins du stock show. Le prix à payer pour être un vrai texan, quitte à souffrir un peu les premiers temps. Je vais avoir mal aux pieds, en fait. Ah oui, là, c'est fermé. Retour dans les vestiaires du Coliseum. Yvan Jane et les autres cavaliers de rodéo se préparent pour la deuxième manche. Tous protégeant leurs bras, leur unique arme pour affronter les chevaux. Pour le français, cette deuxième monte doit lui permettre de rattraper son retard au classement. Il n'a qu'une seule inquiétude, la forme de son deuxième cheval. Au téléphone, c'est l'un de ses collègues qui l'a déjà monté. C'est un pote à moi qui est monté sur le cheval que j'ai dans une demi-heure. Pour lui demander des conseils. Il m'a dit, accroche-toi. J'ai un petit cheval qui bouge beaucoup et il ne faut pas faire de fautes. Sinon, on se retrouve vite par terre. 15 minutes, les gars, et c'est à vous. 15 ou 50 minutes ? 15, 1 et 5. Le dernier quart d'heure avant le grand show de la semaine. Ce soir, Laura est venue compléter son immersion dans le coeur texan avec Jim en chaperon de la soirée. C'est où ? Ça y est dans la mecque du rodéo ? Ouais ! Il me tarde là. Tous les petits drapeaux. C'est excitant ? Ouais ! Ouais, ouais, je sais pas. J'ai jamais vu, donc je sais pas ce que ça va me faire. mais cette fois la chanteuse amateur ne sera pas sur le devant de la scène mais dans la salle en coulisses siena donne le dernier petit bisou à son papa cow-boy il en aura besoin ce soir le rodeo est retransmis en direct sur les radios il tient les huit secondes il va faire un super score tous n'auront pas cette chance au deuxième tour il a raté les chevaux sont redoutables c'est au tour du français dans le boxe numéro 6 regardez le français il accroche les huit secondes au compteur mais ne totalise que 75 points sur 100 2e de la manche insuffisant pour espérer se qualifier de retour au vestiaire il apprendra même une autre mauvaise nouvelle le troisième cheval qu'il devait monter c'est blessé pour moi c'est terminé deux chevaux qui ont un petit peu déçu aujourd'hui et puis un troisième qui qui est blessé voilà c'est terminé mais c'est pas grave j'ai encore à peu près 90 rodéos cette année avec de gros rodéos encore qui arrivent et la possibilité de faire pas mal de points donc faut savoir tourner la page très vite et oublier et puis se concentrer sur sur le reste de l'année yvan jane repart sans un seul dollar de prime le monde du rodéo impitoyable et sans filet même si on n'a parfois rien à se reprocher l'autre réalité du texas il est – Sous-titrage FR 2021